Si vous me suivez un peu, vous savez à quel point j'aime les jeux à identité cachée, même si le genre est littéralement surexploité et qu'on trouve du bon comme du beaucoup moins bon sur nos étals. Aujourd'hui nous allons étudier Avalon, un jeu qui nous plonge dans le mythe arthurien et plus particulièrement dans ce qu'il a de plus sombre. Avalon est donc un jeu d'identité cachée pour 5 à 10 joueurs, qui chacun vont incarner différents personnages issus du mythe arthurien. Alors qu'un camp sera composé des fidèles vassaux d'Arthur et qu'un autre regroupera les sbires du maléfique Mordred, certains joueurs se verront aussi attribuer des rôles plus spécifiques comme celui de Merlin ou de l'Assassin. Pendant la phase de mise en place, plusieurs choses vont se produire. D'abord, tout le monde va devoir fermer les yeux avant que les joueurs incarnant les traîtres ne se manifestent afin qu'ils se reconnaissent entre eux. Ensuite, très important, Merlin va prendre connaissance de l'allégeance de tout le monde, ce qui fait de lui un personnage central dans une partie. Dans Avalon, tout est histoire de quête. Arthur et ses vassaux remportent la partie s'ils arrivent à en accomplir 3. Les traîtres de leur côté sortiront vainqueurs s'ils parviennent à en faire échouer autant. Il existe d'autres conditions de victoire intermédiaires que je vais détailler au fil de mes explications. A chaque tour, l'un des joueurs va recevoir le jeton roi, et en tant que chef, il sera chargé de choisir les participants à la quête du jour. Une fois ceci choisi par le chef, tout le monde va participer à un vote de confiance ayant pour but de valider l'équipe. Si l'équipe est validée, à la majorité simple, on passe à l'étape de résolution de quête. Dans le cas contraire, le marqueur scrutin avance d'une case, et le jeton roi passe au joueur suivant. Si ce marqueur atteint la dernière case avant que 3 quêtes n'aient été accomplies, les traîtres remportent la victoire. Ils ont réussi à semer suffisamment de chaos pour paralyser la cour du roi. La phase de quête est assez élémentaire. Chacun des participants du jour va poser, face cachée, une carte succès ou échec, cartes qui seront ensuite mélangées et révélées. Si un échec a été joué, la quête du jour est un fiasco. Les traîtres remportent la partie après la 5ème quête si les vassaux d'Arthur n'ont pas réussi à en accomplir 3. Les niveaux de stratégie et de bluff dans Avalon sont donc multiples. D'un côté, les vassaux d'Arthur, qui ne connaissent l'identité ni de leurs alliés ni de leurs ennemis, seront contraints en début de partie de composer leurs équipes au hasard. Les traîtres, quant à eux, sont en infériorité numérique et se doivent de maintenir leur couverture tout en sement le doute. Que ce soit en validant une équipe uniquement composée de joueurs loyaux de temps en temps, ou bien en jouant une carte succès afin de donner l'illusion qu'ils sont de bonne foi, leur comportement sera étudié en permanence par les vassaux d'Arthur afin de déceler la moindre faille. Merlin, qui lui connaît l'identité des traîtres, doit s'efforcer d'orienter ses alliés sans se faire trop remarquer. En effet, si à la fin de la partie, l'assassin découvre qui il est et le tue, ce sont les serviteurs de Mordred qui gagnent, quand bien même 3-4 auraient été accomplis. Simple et efficace dans sa forme classique, Avalon prend tout son sens avec les deux modules optionnels inclus. Ces deux modules sont pour moi indispensables à qui veut épicer ses parties et améliorer la rejouabilité. Grâce au module Excalibur, l'un des joueurs partant en mission aura le pouvoir d'obliger un de ses équipiers du jour à changer sa carte succès ou échec, augmentant encore le potentiel de bluff et les retournements de situations possibles. Le module Lancelot, quant à lui, introduit un nouveau rôle. Véritable électron libre, il ira jusqu'à changer secrètement d'allégeance en cours de partie, rendant son issue toujours plus incertaine. S'il est réservé aux tablées relativement nombreuses, 5 joueurs minimum, Avalon coche pour moi la seule case indispensable à un bon jeu d'identité cachée, l'absence d'élimination directe. Les joueurs jouent ensemble jusqu'au dénouement, que ce soit une victoire ou une défaite, ce qui rend le jeu d'autant plus simple à sortir. Mettant l'accent sur la négociation, le doute et la trahison, Avalon simule à merveille les tribulations d'une cour royale et promet des parties courtes mais explosives à coups d'accusations, de hauts cris et de manigances. Il est une excellente porte d'entrée au jeu à identité cachée avec ses règles simples, mais offre également un beau défi aux joueurs plus experts et plus machiavéliques avec ses modules optionnels qui modifient grandement le déroulement d'une partie. C'était ma revue d'Avalon, j'espère qu'elle vous aura donné envie de vous pencher sur le jeu. On se retrouve très bientôt, en attendant je vous souhaite plein de succès dans vos quêtes et je vous dis à très bientôt. Il est une excellente porte d'entrée au jeu à identité cachée avec ses règles simples, mais offre également un beau défi aux joueurs plus... Il est une excellente porte d'entrée au jeu à identité cachée avec ses règles simples, mais... ...